Le 6 juin 1944 et dans les jours qui suivent plus d'une centaine de lycéens parisiens quittent la capitale par petits groupes. Ils filent vers le sud pour aller combattre les allemands. L'aviation anglaise doit leur parachuter des armes dans les forêts de Sologne. Ils sont issus des grands lycées parisiens, regroupés dans une organisation appelée le Corfranc Liberté. Ils font partie des plus jeunes résistants que la France ait connus. Ils se sont engagés dès 1940, certains dès l'âge de 14 ans et souvent sans le dire à leurs parents. Dans les greniers, dans les caves des lycées, ils se sont entraînés et ont été finalement intégrés aux forces françaises de l'intérieur. Extrêmement prudents, ils ignoraient pourtant une chose. Un lycéen de leur réseau a informé la Gestapo depuis plusieurs années. Il s'appelait André, il avait 17 ans. Pourquoi a-t-il trahi ? Était-il le seul ? Le 10 juin 1944, il est trop tard pour se poser ces questions. 41 lycéens seront massacrés ce matin-là. Les parents découvriront bientôt leur corps. 15 périront en déportation. Des dizaines d'autres encore se cacheront dans les bois et repartiront combattre. Cette tragédie eut lieu le même jour que le massacre d'Oradvour-sur-Glane, qui semble l'avoir éclipsé dans nos mémoires. Et pourtant, l'épopée de ces lycéens résistants mérite d'être racontée. Les témoins du massacre ont disparu, mais il reste les écrits. Le récit d'un miraculé, les confessions d'un traître et les lettres d'adieu. Avec ces mots, on peut redonner vie à ce réseau de jeunes résistants, à ces lycéens disparus qui nous parlent de l'engagement de la jeunesse, de son courage, de sa clairvoyance devant l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada